... Bienvenue sur le plateau télé des Journées francophones de radiologie 2018. Nous allons parler médecine légale et radiologie. Docteur Philippe Charlier, bonjour. Bonjour. Alors, Philippe Charlier, vous êtes médecin légiste et vous êtes archéo-anthropologue. Je précise que vous dirigez le département de la recherche et de l'enseignement au musée du Quai Branly. Et puis, vous co-présentez le magazine de la santé avec Marina Carrère-Dancos, le mercredi, et vous écrivez bien entendu des articles scientifiques et vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages. Est-ce que j'ai oublié quelque chose, docteur ? Hormis ma vie de famille, rien du tout. Parfait. Alors, docteur Philippe Charlier, je le disais en préambule, vous êtes médecin légiste et archéo-anthropologue. Ma première question, c'est quel lien entre la radiologie et la médecine légale ? Comment l'utilisez-vous dans votre pratique ? En fait, les directives européennes nous demandent de pratiquer au maximum des examens radiologiques, principalement des scanners post-mortem, soit en préalable, soit en complément d'une autopsie. Ceci principalement lorsque les cadavres sont en état de putréfaction avancée, quand ils sont carbonisés, quand ce sont des cadavres X. Le but étant à la fois d'examiner, si on peut dire, des portions qui sont mal vues au moment de l'autopsie, mais également d'avoir un double numérique, un double virtuel, si on peut dire, du cadavre. Donc c'est à la fois une autopsie virtuelle, mais aussi un double qu'on va garder dans nos archives et que même on peut présenter ensuite en cours d'assises dans le but de ne pas choquer les différentes parties, la famille et les jurés. Docteur Philippe Charlier, quels sont, j'allais dire, les personnes qui arrivent chez vous ? Alors maintenant, car mon travail a changé, maintenant mes patients, ce sont des squelettes, ce sont des momies, principalement des momies égyptiennes, des momies péruviennes, des momies un petit peu partout dans le monde, y compris de Papouasie-Nouvelle-Guinée, car il y a aussi des momies là-bas. Et puis ce sont aussi des squelettes d'origine historique et des objets du musée au sens général du terme. Donc ce sont des patients au sens strict du terme, des patients pas comme les autres, pour lesquels le médecin que je suis et aussi l'archéo-anthropologue va devoir prendre soin. On n'est plus dans une démarche qui est thérapeutique, curative, on est dans une démarche qui est purement diagnostique. Docteur, lorsque effectivement, alors j'allais dire, vous étiez au centre hospitalier de Nanterre auparavant, c'est ça ? Vous avez longtemps travaillé, vous travaillez avec la police, enfin sur des affaires criminelles, c'est ça, avec la justice ? Alors ça c'est quand j'étais à l'Institut médico-légal de Garche, à la PHP. Oui, on travaillait pour la justice, j'ai eu cette fonction-là pendant une dizaine d'années à peu près. Et donc le travail était simplement celui de faire des autopsies, parfois doubler de scanner, à beaucoup plus fréquemment d'une sorte de radiographie qu'on appelle le passage X, ce qui nous permettait d'objectiver des corps étrangers intracorporels. Ce sont exactement les mêmes techniques qu'on utilise maintenant pour l'archéologie et pour la médecine égale. Ce sont deux disciplines qui ont énormément à s'apprendre l'une l'autre, principalement lorsqu'il s'agit de cadavres très très abîmés. Mais la radiologie est importante pour nous dans le sens où elle ne remplace pas un examen autopsique, mais elle est vraiment complémentaire. Le mieux du mieux, c'est de faire l'un avec l'autre. Alors docteur, forcément, vous me voyez venir la prochaine question, les cold case, les séries télévisées que l'on voit, ce n'est pas du tout ça quand même. Alors c'est extrêmement fantasmé, ça correspond à un petit fond de vérité qui est celui des technologies qui sont à notre disposition, sauf que d'abord nos blues sont bien moins coupés, on n'est pas dans un défilé de mode, on n'a pas les lumières tamisées, non, blague à part et très sérieusement, obtenir de l'ADN ancien par exemple est particulièrement difficile et on ne l'a pas en 20 minutes juste en claquant du doigt comme ça. Les examens scanographiques ne sont pas aussi rapides et longs, on ne fait pas d'IRM sur des cadavres altérés parce que notamment sur des momies, ça n'a pas de sens scientifique. Voilà, il y a pas mal d'erreurs comme ça qui m'exaspèrent un tout petit peu, donc je ne regarde plus trop ces séries-là. Néanmoins, le fait de pouvoir travailler avec les outils actuels, modernes, sur des restes humains très anciens, lui est totalement crédible et je le vérifie dans ma pratique ayant travaillé sur des restes, le plus vieux c'est Lucie en l'occurrence, c'est Australopithèque qui date de plus d'un million d'années pour lequel on a fait des diagnostics rétrospectifs de morsures, de crocotiles et de fractures et puis également on travaillait sur Chromagnon 1 qui était porteur d'une neurofibromatose de type 1 forme diffuse avec une lésion prédominante au niveau du front et puis également d'autres cas comme Richard Coeur de Lyon, Agnès Sorel, Diane de Poitiers, Henri IV aussi et tout récemment un patient un petit peu délicat, en l'occurrence Adolf Hitler. Dites-moi docteur justement comment la radiologie vous aide quand vous avez des patients, parce que c'est le mot que vous avez dit tout à l'heure, vous avez utilisé ce mot de patient comme Diane de Poitiers, etc. Comment on fait ? En fait la radiologie nous permet d'avoir un double virtuel de ces patients. D'abord on a un double, c'est-à-dire que quand on n'a pas la possibilité d'avoir un accès permanent et intensif à ces restes, on pourra ensuite rapatrier dans notre pays d'origine, dans notre laboratoire, un double virtuel en trois dimensions à la fois extérieure mais aussi interne de ces patients, de ces échantillons et parfois de ces objets de musée comme par exemple un fétiche. On va y venir justement, on va y venir, oui. Et puis autre chose aussi, sur ce double virtuel, on va pouvoir travailler en reconstituant par exemple des visages. À partir d'un crâne sec, on va superposer par un outil informatique fondé sur les données radiologiques, scanographiques et aussi IRM et également échographiques de patients vivants. Eh bien on va superposer des épaisseurs stéréotypées de peau, de muscles, de tissus adipeux qui vont nous permettre de reconstituer le visage de l'individu. Ce qui nous montre bien que ce ne sont pas des corps inertes qui sont dans nos mains si on peut dire. Ce sont véritablement des patients au sens général du terme, des individus qui ont été animés et qui sont bien plus qu'un simple petit bout d'os. Donc là ça veut dire que vous redonnez de l'humanité aux patients, on est d'accord ? Oui, une véritable humanité. Une humanité. Et c'est vrai que tout à l'heure quand on parlait de la médecine légale et quand vous travaillez sur certaines affaires criminelles, les patients qui viennent à vous, vous leur redonnez aussi de la dignité et surtout lorsqu'on a été par exemple assassinés. Le médecin légiste, comme l'archéologue ou l'anthropologue, sont des praticiens qui s'occupent de ceux dont plus personne ne veut, si on peut dire, hormis la famille bien entendu. Bien sûr. Mais ceux qui sont un peu les laissés pour compte, les cadavres tout simplement, qu'ils soient anciens ou qu'ils soient récents. Donc nous sommes dans le care et pas dans le cure. Docteur Philippe Charlier, je voudrais qu'on en vienne justement aux objets anciens. Je l'ai dit, vous dirigez le département de la recherche et de l'enseignement au musée du Quai Branly. Alors racontez-nous un petit peu finalement comment vous vous êtes retrouvés à ce poste. C'est probablement ce parcours atypique en effet, mais qui est à la confluence entre les sciences humaines et les sciences fondamentales. Qui est la raison de tout ceci ? L'archéoanthropologie et la médecine égale ont énormément de choses à faire ensemble, et notamment interpréter, réinterpréter, analyser de façon extensive à la fois des restes humains. Il y en a quelques-uns au musée du Quai Branly, les têtes réduites, Givaro par exemple, des crânes surmodelés, des momies aussi. Et puis également étudier des objets de musée comme des fétiches. Et on se rend compte, en multipliant de plus en plus les examens scanographiques ou radiographiques sur ces objets de musée, qu'il y a des cachettes intérieures. Ce qu'on appelle nous l'anatomie des chefs-d'oeuvre. Une sorte d'autopsie virtuelle de ces objets de musée. Et quand on regarde un fétiche comme si on vous regardait extérieurement, on verrait deux yeux, un nez, une bouche, des oreilles, un nombril éventuellement, ce genre de choses. Vous êtes comparable à un fétiche extérieurement. Mais de la même façon, quand on fait un scanner d'un fétiche, je pense par exemple à une statue songuée de République démocratique du Congo, on se rend compte que derrière les deux narines, il y a un conduit qui descend, qui rejoint un autre conduit qui part de la bouche, deux autres conduits qui partent des oreilles, et un dernier qui part au niveau du nombril. Il y a aussi des conduits intérieurs. Et quand ces populations-là nourrissent un fétiche, elles font des offrandes à la surface de l'objet, mais également à l'intérieur. Cet objet est animé au sens esthétique, symbolique, mais aussi littéralement au sens réel. Ça veut dire que la radiologie est une aide, on va dire, précieuse pour vous ? Indispensable. Indispensable, et que l'évolution des techniques va justement vous aider encore plus ? À mon sens, les scanners, les radiographies standards vont devenir de plus en plus un objet présent maintenant dans les musées. On ne va pas en trouver que dans les hôpitaux. Les musées ont besoin de ce type d'imagerie pour faire à la fois la recherche, mais également les restaurations. Vous participez, ce sera ma dernière question, à la conférence inaugurale. Qu'allez-vous justement expliquer ? Eh bien, je vais essayer d'expliquer justement tout ceci, puis montrer avec une suite de quelques cas, j'espère didactiques, tout l'intérêt de réaliser ce type d'examen. Ces patients nous tendent la main. Eh bien, nous n'avons plus qu'à passer à table, si on peut dire, et à les examiner de concert. Eh bien, écoutez, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, docteur Philippe Charlier, d'être venu sur notre plateau. Merci à vous. Merci à vous.